Il est possible que vous ayez entendu dire que la spondylarthrite ankylosante affecte principalement les hommes. C'est faux. En effet, bien que les premières études s'adressant à ce sujet déterminèrent un ratio homme-femme souffrant de la spondylarthrite ankylosante de 10 hommes pour une femme, plusieurs études par la suite ont démontré que ce ratio n'était en fait que de 1 pour 1. Alors comment expliquer l'évolution de ce ratio et existe-t-il réellement une différence entre les hommes et les femmes souffrant de la spondylarthrite ankylosante ? Les hommes et les femmes, je ne vous apprendrai rien, sont différents. Notre gêne fait un impact sur la spondylarthrite ankylosante et on doit être alerté par les signes qui sont plus spécifiquement féminins que masculins. Pour les personnes non atteintes par la maladie, la spondylarthrite ankylosante est une maladie plutôt invisible. Vu de l'extérieur, seules les douleurs chroniques au niveau des hanches permettent de suspecter une spondylarthrite ankylosante. Pendant longtemps, seuls les changements radiographiques de la colonne vertébrale, observables par radiographie associée à une douleur chronique du bas du dos, permettaient d'établir un diagnostic. A cette époque, les études se basant sur ces seuls critères de diagnostic pour quantifier le ratio homme-femme souffrant de la spondylarthrite ankylosante observaient un ratio de 10 hommes pour une femme souffrant de la spondylarthrite ankylosante. Au fil du temps, la découverte de nouveaux outils de diagnostic, comme l'identification de nouveaux marqueurs génétiques autres cachaient la B27, ainsi que l'imagerie par résonance magnétique, abrégée IRM, permettant d'observer l'inflammation, impossible auparavant avec la radiographie, a permis de mieux comprendre la maladie. On a découvert qu'il existait en fait un stade précoce, aussi appelé spondylarthrite axiale non radiographique, et un stade avancé, la spondylarthrite axiale radiographique de la maladie. Le stade précoce de la maladie présente seulement une inflammation chronique, sans aucun changement radiographique de la colonne vertébrale. Le stade avancé présente aussi bien une inflammation chronique, que des changements radiographiques de la colonne vertébrale. Aujourd'hui, avec ces nouveaux outils de diagnostic en main, l'établissement du diagnostic des personnes atteintes par la spondylarthrite ankylosante, peut se faire alors même que la maladie est au tout début de son développement. Dès lors, les chercheurs se sont rendus compte que ce ratio de 10 hommes pour une femme, établi en ne se reposant que sur les changements radiographiques, n'était pas tout à fait vrai. En effet, ce ratio n'incluait que les personnes atteintes par un stade avancé de la maladie. En incorporant aussi les personnes atteintes du stade précoce de la maladie, ce ratio était en fait d'un homme pour une femme atteint de la spondylarthrite ankylosante. Cependant, même s'il n'existe pas de différence entre le nombre de femmes et d'hommes atteints de la spondylarthrite ankylosante, il existe néanmoins une différence quant à la progression de la maladie. En effet, il a été observé que 3 fois plus d'hommes progressent plus rapidement du stade précoce au stade avancé de la maladie que de femmes. Et ce n'est pas la seule différence. Si les femmes présentent moins de changements radiographiques de la colonne vertébrale, des études ont démontré qu'elles souffrent néanmoins de douleurs plus intenses et d'une qualité de vie moins élevée. Les raisons pour ces différences dans le développement de la maladie sont encore malheureusement inconnues. Je ne vous apprends rien quand je vous dis que le corps des hommes et des femmes est différent. Cependant, comme nous l'avons vu dans cette vidéo, le développement de maladies qui touchent aussi bien les hommes que les femmes peut dans certains cas aussi être différent. Comme pour par exemple la spondylarthrite ankylosante. Ce qui semble aujourd'hui être évident ne l'était pas auparavant. Et la recherche s'est penchée sur ces différences liées au sexe que lors de ces 4 dernières décennies. Il reste malheureusement encore beaucoup de questions auxquelles répondre sur le rôle du sexe dans le développement de la spondylarthrite ankylosante. Comme à chaque fois, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, mais aussi de commenter. A bientôt pour une prochaine vidéo.